Un auteur que je suis en train de découvrir, qui a fait trois sortes de bandes dessinées, dont un à mon avis va devenir, je pense, c'est pas encore trop, mais je peux déjà le dévoiler, la BD préférée La Griffe Noire cette année. C'est un dessinateur qui s'appelle Bruno. Il a fait trois livres cette année qui ont été édités, Junk en intégrale qui est l'histoire d'un gars dans le western. Alors le dessin fait assez à la fois ligne claire et à la fois très bande dessinée, un peu surréaliste et tout ça, mais je trouve ça absolument superbe parce qu'en quelques traits, il arrive à vous faire une situation et un détail de dessin absolument superbe. Là, vous avez Junk en intégrale aux éditions très étranges qui ressort, qui était en deux volumes. Une autre qui s'appelle Antargule, l'histoire d'un esclave en Afrique de Fabri Nury au scénario, le fameux scénariste d'Oil était d'une fois en France, bien connu des aficionados de la BD. C'est vraiment un auteur que je découvre. Et alors là, son petit chef-d'oeuvre qui vient de sortir, également scénarisé par Nury, le fameux scénariste d'Oil était d'une fois en France. Tyler Cross, l'histoire d'un détectif privé dans les années 30, 40 aux Etats-Unis, en Californie et tout ça, c'est absolument somptueux. Alors, contrairement à certaines séries de maintenant, c'est en un seul tome, c'est fini. Il y aura peut-être une suite, mais bon, pour l'instant l'histoire est terminée. Et moi, j'ai tout lâché quand j'ai lu cette BD. C'est vraiment très originale. Le scénario est sublime. Le dessin, moi, j'adore. Je ne sais pas... Bon, c'est très stylisé, mais ça fait... On ne peut pas dire que c'est de la ligne claire parce que c'est plus stylisé que de la ligne claire, mais j'adore vraiment le dessin et les couleurs et les contrastes. Et l'histoire est absolument superbe. C'est un bijou de roman noir américain des années 50, à peu près. Et l'histoire d'un détective privé, mi-détective, mi-tueur en gâche, qui transporte un 17, qui lève d'héroïne, qui l'a dérobé, enfin bon, à travers la Californie. C'est absolument superbe. Il s'appelle Tyler Cross et il concourt pour le prix de la meilleure BD de l'année à la griffe noire.